Hey salut à tous c'est Guillaume et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur la bêta d'infinite warfare alors aujourd'hui je voulais qu'on s'attarde un petit peu plus sur une arme en particulier en fait une arme assez inédite en fait dans sa configuration là on va parler d'un fusil de snipes ce qu'il est classé dans la catégorie des snipes je vais parler du fusil ebr 800 alors c'est un fusil assez original parce qu'à l'origine donc vous le trouvez quand je le disais dans la catégorie des snipers comme là vous allez voir je me mets là au pré shoot sur frontière pas jusqu'à avoir un fusil tout ce qu'est plus classique et ensuite on va attendre un petit instant hop là vous switchez la lunette sur la droite et ensuite ça devient un fusil d'assaut alors en fait dans les deux configurations lorsque vous l'avez lorsque vous l'utiliser en en snipe en fait c'est un semi auto très puissant par contre puisque un tir au dessus de la hanche suffit pour donc vous débarrasser de vos adversaires le problème c'est qu'il a un énorme recul alors là je sais que par la suite ça pourra sans doute être compensé puisque le j'ai des coups on a une petite nouveauté là aussi sur les snipes qui est que dans les derniers accessoires que nous allons débloquer nous allons pouvoir donc ajouter une poignée avant donc je pense que sur ce fusil là ça va prendre vraiment tout son sens quoi le le recul est juste gigantesque et quand vous voyez mon viseur qui part totalement vers le haut lorsque je tire dites vous que c'est pas parce que je cadre mal ou quoi que c'est un moment c'est parce que vraiment le fusil un recul de dingue par contre quand vous êtes en automatique vous avez pu voir j'ai j'ai fait dans quelques tirs le recul est quand même relativement stable alors je me dis que si la lunette profite au snipe j'espère que sur celui là ça profitera à la fois aux tirs en snipe et aux tirs également en mode en mode fusil d'assaut là en fusil d'assaut il est entièrement automatique c'est une arme c'est une arme à énergie en fin de compte elle tire pas ne tire pas des des balles comme on peut avoir des balles de projeté balistique conventionnel voilà c'est vraiment c'est une arme à énergie et du coup le les balles en elle-même ont part à une certaine cadence plus ou moins soutenu lorsque vous en fonction de si vous utilisez en snipe ou en ou en fusil d'assaut là vous allez voir attendez je sais plus à quel moment je sais plus du tout bon en tout cas vous pouvez remarquer une chose c'est à la vitesse à laquelle on crève sur ce jeu c'est horrible c'est franchement horrible on meurt à une vitesse pas possible alors même si même si au début le début du game play bon vous laisse entendre que je vais peut-être faire un peu de la merde c'est en effet le cas comme vous venez de voir sur le tableau des scores mais rassurez-vous ça va se rattraper un petit peu sur la suite alors après on met la lunette en switch raté vous avez vu le recul le recul est tellement énorme que mon ennemi a eu le temps de s'écarter de revenir que j'étais toujours pas venu sur sa tronche le recul est affolant par contre j'ai mis assez petit marqueur pour le petit que je réalise au snipe j'ai fait quand même assez peu de marqueurs avec 1 le ratique comme je disais un tir au dessus de la hanche suffit vraiment à tuer votre adversaire et de toute façon j'ai envie de vous dire si vous vous loupez une recul qu'elle a qu'à l'armes balle là c'est un petit peu mal barré pour votre gueule quoi donc là en fusil d'assaut entre 3 et 4 balles suffisent pour donc vous débarrasser de votre adversaire avoir en fonction vraiment d'endroit vous tirez dessus mais au moins c'est rare que je mette plus de quatre balles c'est vraiment très très rare alors est ce que c'est là je me souviens plus non c'est pas là vous avez vu le recul enfin c'est un recul de bâtard pour ça que je me dis que c'est une bonne idée je trouve d'avoir eu à voilà vous avez vu pas un tir et là j'ai tiré dans les jambes hit marqueur on voit la différence donc là bon ça vous donne un bon exemple même si c'était pas voulu mais là on voit clairement que voilà il faut vraiment bien 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 visé au dessus de la hanche pour ne pas pour ne pas hit marque et votre ennemi et être sûr de tuer en une fois alors c'est ce fusil là bon en fait je l'utilise principalement sur sur ses maps là sur frontières ou sur prescincte donc la nouvelle map qui a été ajoutée récemment sur la bêta parce que c'est vraiment les maps où vous avez à suffisamment d'espace en fait on a remarqué tout de suite que sur sur cette map sur frontières vous avez ce long couloir justement dont je parlais lors de ma preuve précédente vidéo et selon couloir de toute façon il ya toujours un ou deux snipes qui viennent dessus ça c'est c'est systématique c'est ça vous pouvez tranquille qu'il ya toujours un duel de ce n'est pas cet endroit là après bon qu'est ce qu'on peut dire d'autres aussi juste fusible la capacité en munitions quand même un peu limite surtout quand vous êtes en fusil d'assaut parce que pour le coup l'armée quand même une cadence de tir très soutenu et maintenir un bon grandir une cadence enfin je vais dire une connerie mais je vais dire une connerie parce que j'en fais un mémo mais enfin pour simplifier y'a pas cette balle voilà enfin le nombre de balles est vraiment très limité la cadence de tir elle est très bonne mais laquelle a le nombre de balles est vraiment très limité là vous avez vu j'ai mis plus d'une quinzaine de balles pour tuer deux ennemis bon ok les balles n'ont pas fait 100% de précision mais quand même quoi ça part ça part vite quoi bon après la cadence de tir comme je disais vraiment est vraiment au top c'est ça vous permet de vous sortir de pas mal de situations et je croyais quand même utile voyez de vous présenter ce genre d'armes à voir ce que vous ce que vous en pensez c'est une des petites originalités effectivement de cette infinite warfare ou la voilà on a un mixte snipe fusil d'assaut c'est au même titre que j'ai pu constater qu'il y aurait il ya des mitraillettes qui font aussi fusil d'assaut avec des viseurs hybrides enfin voilà j'ai l'impression qu'il ya pas mal d'armes hybrides donc qui permettent justement d'avoir des fonctions de autres là on parle là on part vraiment sur un sur un snipe d'un coup on vient un fusil d'assaut c'est plutôt une bonne alternative j'ai envie de dire pour les gens qui sont pas très très adroit du site comme moi je le suis par exemple et qui parfois se sentent le besoin de sortir une secondaire là pour le coup vous utilisez les snipe quand vous êtes dans les grands espaces et vous passer en mode fusil d'assaut bas lorsque valable lorsque vous n'êtes pas sûr de réussir votre coup avec avec le snipe quoi c'est non je trouve que l'idée je trouve que l'idée est plutôt bonne c'est plutôt plutôt sympa après voilà mais je ne sais pas si ça proviendra à la communauté sniper 1 ça vous savez à quel prix son tatillon désolé si vous même vous en faites partie mais non voilà au moins une initiative qui pour le joueur sniper moyen que je suis voire même nul à chier que je suis ça me semble être une bonne idée et ça vous évite du coup de gaspiller un espace à mettre une secondaire dans votre dans votre classe quoi dans votre dans votre équipement plutôt une bonne idée là dessus alors après à voir au niveau des accessoires j'ai pas vraiment fait attention à tous les accessoires qu'il était possible de débloquer sur les snipes mais déjà rien que le fait d'avoir vu qu'on pouvait mettre une poignée avant je me suis dit oh putain pour ce snipe ça va être ça va être extrêmement utile et très intéressant donc je verrai je verrai si effectivement j'ai l'occasion de débloquer la poignée avant avant la fin de la bêta je verrai pour vous refaire un gameplay du coup avec ce fusil équipé de ceux de cette poignée voilà en tout cas si la vidéo vous avez plaisir vous savez quoi faire n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire petit pouce bleu petit là qui fera toujours autant plaisir et va compter sur moi pour vous poster d'autres vidéos en tout cas avant la fin de la bêta voilà bon bah pour ceux aujourd'hui les gars je voulais je souhaite une bonne journée bonne soirée bon week-end et je vous dis à très bientôt ciao ciao d'ajustement des protocoles